Et bien salut à tous Alex, j'espère que vous à la forme, moi écoutez ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour le guide pour bien débuter sur Forza Horizon 5. Si jamais vous débutez sur ce jeu, en tout cas je vous souhaite déjà une belle aventure, j'espère que le jeu vous plaira et je vais être là du coup pour vous donner les astuces, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs, les choses intéressantes. Voilà je vais vous donner un petit peu tout ce que je peux vous donner comme informations afin de bien débuter sur le jeu. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas pensez bien à me mettre un petit pouce bleu, pensez bien à vous abonner à la chaîne également, ça ferait super plaisir, merci d'avance. Alors pour commencer vous allez avoir tout type de petites cinématiques, de trailers on va dire qui vont arriver pour vous introduire dans le jeu avec un avion également que vous allez voir un petit peu souvent, après vous serez directement lâché dans l'arène et on arrive sur la première action où vous allez pouvoir jouer, vous allez devoir sauter d'un avion avec du coup le véhicule, très très simple, c'est pour vous introduire un petit peu les commandes, comment est-ce qu'on joue, comment tout ça etc, une espèce de tutoriel on va dire, un didacticiel précisément. Donc vous allez pouvoir sauter de cet avion, arriver et descendre et faire une petite course pour vous apprendre un petit peu les débuts du jeu, rien de bien compliqué pour l'instant. Donc dans ce guide, ce qu'on va aborder comme sujet principalement ça va être bien comment bien débuter, donc premièrement comment arriver à ces premiers millions de crédits qui vont vous permettre d'avoir certaines voitures, pouvoir accéder à la salle des ventes, on va parler de comment attendre le temple, le temple pardon, de la renommée le plus rapidement possible, également tous les horizons festival, tout ce qui avait de partie également trésor de grange, voilà tout ce qui va être important dans votre avancée sur le jeu, on va essayer de l'aborder et je vais essayer de donner un petit peu toutes les astuces que je peux vous donner. Donc là va suivre plusieurs petites courses un petit peu avec pas mal de cinématiques pour vous faire découvrir les différents éléments de la map avec la jungle, le désert, les plaines etc, différents véhicules également pour vous faire tester un petit peu un maximum de choses sur le jeu. Et donc ici on arrive sur la dernière course qui va vous emmener vers le festival Horizon, le premier que vous allez pouvoir débloquer, vous allez avoir la chance de piloter l'AMG One, la voiture phare de ce Forza Horizon 5 qui est une voiture vraiment magnifique sincèrement, vous verrez qu'en termes de performance et de stats de route c'est loin d'être la meilleure clairement, mais c'est une voiture qui au niveau de l'esthétique déjà franchement est juste incroyable, les sensations qu'on recommence le jeu sont vraiment folles. Allez maintenant on va arriver à la phase de la personnalisation de votre personnage, vous allez pouvoir vraiment faire tout ce que vous voulez, changer énormément de choses, même passer par différentes prothèses, différents appareils auditifs, vraiment faire ce que vous voulez, donc amusez-vous à le personnaliser autant que vous le souhaitez. Et là du coup vous allez un petit peu débloquer le premier festival qui va être important pour se téléporter, pour accéder à la salle des ventes, pour accéder à plein plein de choses, vous verrez que vous pourrez en débloquer d'autres sur la map qui auront d'autres intérêts, celui-ci est le premier que vous débloquez, qui va vous donner accès au début du jeu. Donc là vous allez faire la connaissance avec Ramiro, avec d'autres personnes qui vont être importantes pour l'histoire, j'ai pas envie non plus de tous vos spoils, c'est pour ça que je vais faire un truc quand même assez résumé, pour que vous puissiez quand même découvrir un petit peu d'après vous tout ce qui va être important, mais voilà les personnages principaux sont ici. Et donc là vous allez avoir un choix à effectuer, vous pouvez du coup choisir entre trois véhicules, la Chevrolet Corvette tout simplement, le Ford Bronco également qui va être un tout terrain, et la Toyota Supra qui est un peu plus vers la droite. Vous allez voir franchement les trois véhicules sont juste magnifiques sincèrement, il n'y a pas de réel intérêt à prendre l'un plus que l'autre parce que vous les aurez du coup tous dans votre garage, mais je vais vous conseiller la Chevrolet qui en plus de ça une fois améliorée en S1, au niveau de la catégorie de la puissance est juste un monstre, c'est une voiture qui est extrêmement méta, qui va être extrêmement bien et très facile à prendre en main, mais dans tous les cas voilà comme je vous ai dit ça va pas être très important, c'est que pour une petite course, tous les restes des véhicules vous les aurez également dans votre garage après. Également vous serez amené à modifier votre plaque d'immatriculation, donc ça c'est comme vous voulez, vous pouvez mettre un petit message, votre pseudo, plus ou moins ce que vous voulez, moi je n'ai pas modifié parce que j'en ai pas réellement l'intérêt, mais pour ceux qui veulent voilà c'est une petite feature en plus, n'hésitez pas à le modifier. Allez maintenant il va vous montrer comment ça va s'expliquer sur la map, vous avez un premier rassemblement que vous allez devoir directement faire, donc je vous invite à le suivre et à le terminer. Allez c'est bon, vous êtes du coup de retour au niveau du festival et là vous allez avoir le choix du coup entre deux histoires différentes, vous allez avoir du coup soit Alérandra avec ça votre show, soit l'histoire avec tout ce qui va être photo, donc peu importe, là pour le coup c'est vraiment vous qui décidez ce que vous préférez faire, l'histoire la plus importante selon moi ça reste quand même la votre show parce qu'il y a une belle récompense à la fin, donc je vous recommande plutôt celle-ci. Et là maintenant vous allez voir que vous allez pouvoir commencer à débloquer d'autres petites choses comme des panneaux xp, des panneaux de téléportation également, vous allez pouvoir en trouver au total 250, donc 200 panneaux xp et 50 panneaux de téléportation rapide, on en parlera un peu plus tard mais au passage si vous en avez trouvé, n'hésitez pas à les récupérer. Allez on arrive du coup au niveau de l'histoire de la votre show, vous allez voir très très simple, c'est une histoire en solo qui peut également se faire en coop, donc là pour le coup c'est vous qui décidez, histoires qui sont souvent divisées en 7-8 chapitres à peu près. Allez maintenant on va passer à la chose qui va être hyper hyper importante que je vais pouvoir clairement vous recommander à faire sur la map quand vous allez du coup terminer l'histoire de la votre show, vous allez avoir accès à plein de choses différentes, notamment tout ce qui va être coup de pub, course ou plein d'autres choses encore. Ce que je vous recommande très fortement c'est de faire les coups de pub en priorité comme je suis en train de les faire actuellement. Coup de pub du coup c'est quoi ? C'est radar, zone de vitesse, zone de rift et pionnier. Ces 4 épreuves là vont vous donner à peu près 1500 de points de distinction à chaque fois que vous allez les réaliser. Comme il y a écrit à gauche il y avait un petit total qui s'était un petit peu ajouté. Les points de distinction c'est ce qui va être important pour entre guillemets noter et résumer votre niveau d'avancée par rapport à l'histoire du jeu et l'évolution de votre partie. Là on peut voir que je suis en train de faire par exemple une zone de vitesse, donc là pour le coup je prends le BMW qui est un véhicule qui m'a été donné grâce au pack VIP parce que j'oublie de préciser mais j'ai le pack VIP, enfin j'ai l'édition premium du jeu, on en parlera un petit peu plus après. Là on peut voir qu'en faisant des épreuves j'ai gagné des points de distinction qu'on peut le voir à gauche, j'en ai gagné 500, là encore 250. L'autre but ça va être le plus rapidement d'atteindre les 200 000 au total de points de distinction histoire de déverrouiller là le temple de la renommée. Au niveau du coup de mon jeu tout simplement ce que j'ai acheté c'est du coup l'édition premium qui me donne accès à pas mal de véhicules bonus donc n'hésitez pas si vous pouvez également prendre cette édition qui sera beaucoup plus rentable si jamais vous le pouvez. Donc là on peut voir que j'ai passé un chapitre, quand vous allez passer il me semble tous les 6, 7, 8 milles à peu près points de distinction vous allez pouvoir du coup débloquer un nouveau chapitre de l'histoire. Et donc là on va me rediriger directement vers ma maison que je viens de débloquer qui va être gratuite donc on va se diriger dès maintenant. Et du coup on arrive directement vers la maison que vous allez pouvoir obtenir la première que vous aurez sur le jeu. Ces maisons là vont vous permettre de pouvoir vous téléporter directement sur celle-ci, notamment également pouvoir respawn à votre démarrage du jeu également sur ces maisons là. Vous permet d'accéder à pas mal de personnalisations au niveau de votre personnage par exemple, accès à la salle et vente, au salon auto, vraiment plein 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 de choses donc vous allez voir que c'est vraiment une partie hyper intéressante du jeu. Allez maintenant on passe à la partie importante, maintenant on va voir un petit peu les différents horizons c'est tout ça. Voilà vous avez du coup Baha, vous avez Rush, Wild, Apex. Là pour l'instant je vais débloquer Apex parce que j'ai envie de débloquer un petit peu une autre partie de la map. Donc maintenant je vais y aller et débloquer. Le plus important c'est de tout débloquer le plus rapidement possible et pour ça les coups de pub c'est vraiment le meilleur moyen. On verra comment essayer de tous les débloquer rapidement et avancer rapidement sur le jeu. Nous voici du coup à la prochaine expédition, je vais pas forcément vous dire comment ça fonctionne mais c'est assez facile on se trouve par contre pour la deuxième partie d'expédition parce que là il y aura des choses intéressantes à dire. Donc là vous allez arriver dans la deuxième partie de la mission, vous avez juste à conduire tout simplement pour vous rendre ici dans la première partie. La seconde partie ça va être un petit peu différent et c'est très important dans ces expéditions, dans ces secondes parties de bien tout terminer même s'il y a des objectifs qui sont facultatifs. Vraiment terminer toutes les distinctions qu'il peut avoir à gauche. Déjà parce que comme je vous l'ai dit le but c'est d'avoir le plus de distinctions possible le plus rapidement mais également parce que vous allez pouvoir débloquer des secrets, des traders de grange, des petits cadeaux en plus etc. Et c'est hyper important sinon vous allez devoir recommencer ces courses là et c'est pas toujours évident. Également prendre tous les petits panneaux etc. qui peuvent traîner mais le plus important c'est vraiment de tout faire, c'est vraiment hyper important. Donc au niveau des épreuves vous allez devoir par exemple placer un émetteur pour le prochain pour la radio d'horizon, vous allez devoir prendre pas mal de photos également. Donc c'est très très simple si vous galérez un petit peu le jeu va vous donner après les réponses, les solutions où est-ce que se trouvent les choses à débloquer. Donc même si vous galérez vous serez toujours aidé, pas de soucis là-dessus. Donc là vous allez voir que j'ai pu débloquer une rumeur de trésor de grange, c'est ce que je vous dis c'est hyper important. Ces rumeurs après il va falloir du coup refaire l'expédition pour la débloquer et ça peut être un peu compliqué donc voilà n'hésitez vraiment pas à bien tout chercher, à bien tout fouiller, c'est hyper important. Et une fois que c'est terminé vous vous rendez vers la fin au niveau de la pyramide c'est là où du coup se termine la mission. Et là du coup on arrive à la fin de l'expédition, enfin on va pouvoir débloquer le nouveau festival horizon, celui du coup qui va être tout à droite de la map au niveau de la plage. Donc là on peut voir que les prouesses, enfin les distinctions sont en train de s'enchaîner vraiment à une vitesse assez folle. Les rassemblements c'est vraiment très important également. Donc priorisez les rassemblements dès que vous pouvez et les coups de pub saisonniers ou les coups de pub normaux. Allez c'est bon horizon Apex a été débloqué tout simplement donc chaque rassemblement va amener aux découvertes d'une nouvelle plateforme d'horizon donc n'hésitez pas à vraiment les faire pour débloquer un maximum de choses sur la map et pouvoir vous téléporter un peu plus facilement et surtout accéder à différentes choses parce que Apex la particularité ça va être les courses de rue, les courses sur route pardon. Comme vous pouvez le voir vu que je viens de le débloquer je vais découvrir du coup pas mal de choses sur la map et du coup pas mal de courses bleues. Les courses bleues ce sont évidemment des courses sur route. Donc là c'est une rumeur de trésor de grange comme vous pouvez le voir il faut simplement aller dans la zone et essayer de découvrir quel véhicule s'y cache et où est-ce que ça se cache. Ici on se retrouve dans le rassemblement qui va être le plus important sur la map selon moi c'est du coup horizon rush. Horizon rush il est rouge, rouge comme les coups de pub c'est celui-ci qui va vous donner accès à tous les coups de pub qu'il peut avoir sur la map. Donc comme vous l'avez compris chaque horizon, chaque festival d'horizon va vous donner accès à différentes choses. Le bleu qu'on a évoqué juste avant qui s'appelle Apex vous donne du coup accès aux courses sur route. Celui qui est rouge, horizon rush qu'on fait actuellement va vous donner accès aux coups de pub saisonniers. Vous avez également l'horizon street scene qui va vous donner accès aux courses de rue qui va être en rose. Donc voilà, différentes choses qui vont vous donner à différentes choses, tout est lié. Donc faites bien dans le bon ordre comme je le fais actuellement. Surtout que c'est des courses quand même assez fun, comme vous pouvez le voir on peut piloter des véhicules qui sont vraiment assez incroyables. Allez maintenant on va se diriger au niveau de la salle des ventes. Donc on est au niveau d'une maison ou directement d'un horizon festival. On va directement aller en salle des ventes et on va chercher la Lamborghini Sesto Forza Edition. Sesto Forza Edition c'est une voiture qui est hyper intéressante pour farmer. On verra des mécaniques un peu plus tard. C'est une voiture que si vous pouvez vous la choper franchement n'hésitez pas. C'est une des meilleures voitures à choper. Là ce que je suis en train de faire en fait actuellement c'est que je suis en train de chercher pour faire du snipe. Le snipe c'est d'acheter des voitures qui coûtent 20 millions en temps normal et de les choper à moins de 200 000 crédits par exemple. Histoire de les revendre au prix maximal et de faire un maximum de bénef. Attention c'est quand même assez rare. Au début du jeu vous allez galérer un petit peu surtout si vous n'êtes pas habitué. Mais franchement c'est hyper rentable. C'est peut-être l'une des meilleures techniques de farm sur le jeu. Là maintenant je vais me diriger vers la Chevrolet Corvette Forza Edition. C'est une voiture qui est hyper intéressante pour farmer des prouesses. Pour faire des courses AFK, pour faire des courses non AFK. Qui va être hyper intéressante pour farmer des tirages, des super tirages, des crédits. Vraiment tout ce qui va être important sur le jeu. Au niveau du farm on en reparlera un peu plus tard sur la chaîne. Vous le verrez sur les vidéos. En tout cas on fait une deuxième partie. Elle sera plus orientée sur la farm, sur les crédits etc. Là à peu près vers la fin de cette vidéo j'ai atteint presque les 5 millions de crédits. Et presque les 120 000 points de distinction. Donc j'ai beaucoup farmé en live. Mais vous inquiétez pas ça monte très très vite sincèrement. En quelques heures de jeu vous pouvez être également à ce niveau là. Donc là pour la Chevrolet Corvette ce que j'ai fait c'est que j'ai mis directement au niveau de l'achat immédiat maximum. J'ai mis 300 000 et j'ai mis catégorie de performance S1. S1 qu'est-ce que c'est ? C'est la catégorie de performance qui va donner un petit peu une idée, l'aperçu en tout cas, de la puissance du véhicule. Donc ça va de la classe D jusqu'à la classe X. D étant la plus mauvaise ça fait D, C, B, A, S1, S2 et X. Donc là je vais acheter un véhicule qui est du coup directement amélioré. Je l'achète le moins cher possible à moins de 300 000. C'est un très bon véhicule et c'est un plutôt bon achat. Donc là on peut voir au niveau des maîtrises c'est hyper intéressant. Vous avez du coup la possibilité de récupérer un super tirage dans les maîtrises du véhicule. Pour gagner des points de prouesse tout simplement il faut faire du drift, casser des choses etc. Ça vous donne des points de prouesse pardon. Vous allez voir ça et là je peux récupérer 100 000 crédits dans les prouesses de ces véhicules là. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de le farmer. A chaque fois que vous allez faire ça du coup sur ce véhicule là, vous allez pouvoir récupérer autant de crédit. Maintenant la voiture que je vais venir chercher, ça va être hyper important, c'est la Pagani Waira Forza Edition. Voiture qui vaut pas très cher, pas forcément plus que la voiture d'avant. Si vous avez le choix, prenez plutôt celle-ci qui sera plus intéressante. Les deux sont valables, vous verrez pourquoi. Mais celle-ci franchement est vraiment hyper intéressante si vous voulez faire des courses 100% AFK. Et du coup pouvoir tout simplement faire tourner votre jeu par exemple pendant la nuit pour farmer des points de prouesse et du coup pouvoir les dépenser par exemple comme dans des véhicules comme la Chevrolet que j'ai présenté avant avec 100 000 crédits, un super tirage de l'XP etc. Ce véhicule là du coup pour 400 000 crédits comme vous pouvez le voir, vous pouvez très facilement l'avoir. Voilà le véhicule du coup est gagné, j'ai plus qu'à le récupérer. On parlera un peu plus activement de la salle des ventes et du farm un peu plus tard comme je vous l'ai dit. Là pour l'instant c'est vraiment les véhicules qu'il faut prendre sans trop chercher à comprendre pourquoi, même si je vous en parle brièvement. Mais voilà très important de prendre ces véhicules là en tout cas. Donc là maintenant on va venir régler la voiture pour lui mettre un réglage plus intéressant. Le réglage que je vais vous conseiller il va du coup être le plus connu au niveau de la popularité. On peut voir qu'il y a des étoiles en dessous. Le plus connu c'est celui qui est du coup 5 étoiles, c'est celui-ci qui s'appelle Ultimate AFK. Je vous conseille de prendre celui-ci. Une fois que c'est fait on va se rendre dans le labo d'épreuve qui se trouve dans les menus. Vous définissez un petit peu les menus, vous allez pouvoir trouver ça. Et maintenant on va chercher le code de partage. Le code de partage a rentré du coup ça va être celui-ci. Donc n'hésitez pas également à le prendre. Vous allez voir que vous avez du coup accèsé à une course AFK qui va être hyper hyper intéressante pour farmer des points de prouesse, gagner des niveaux, etc. Donc vous faites la course, vous mettez tous les paramètres en toutes les aides. Pour ceux qui veulent savoir comment ça marche, j'ai sorti une vidéo au début de la semaine pour vous dire comment ça marche exactement. Mais voilà vous mettez tous les paramètres en automatique, vous faites la course toute la nuit et vous allez pouvoir du coup tranquillement farmer énormément d'XP et de points de prouesse. Et je vous dirai dans la prochaine vidéo comment bien s'en servir. Durant une nuit d'AFK par exemple, vous pouvez vraiment farmer énormément. Vous allez pouvoir farmer jusqu'à à peu près 150 000 XP. Donc à peu près 50 niveaux et 50 tirages. On arrive du coup à la fin de ce premier épisode de ce tuto pour bien débuter sur Forza Horizon 5. J'espère vraiment que celui-ci vous a plu. Si vous voulez avoir la suite avec les prochains épisodes, je vous invite fortement à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu et également à vous abonner à la chaîne et mettre la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Moi du coup, je vais pouvoir vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée, c'est X. Ciao, ciao, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501